Cool, cool, cool. J'adore les jeux où on peut choisir directement le mode fenêtré. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce jeu. On va découvrir. Ouais, j'ai coupé pour travailler un peu. Je suis revenue 3 minutes trop tard. Mince. Merci beaucoup pour le hosting, Tara. Alors ça va être un poil fort. Ah bah on reste dans le... On reste dans le... Dans le rétro. Bah moi je vais prendre une douche, ça marche. Bonne douche, Tsunaru. On va peut-être se mettre dans la catégorie, s'il y a une catégorie. Les modos, est-ce que vous pouvez me faire changer de catégorie ou est-ce qu'on reste quand même dans le rétro ? Je sais pas. Non, c'est pas Call of Toulou. Ça passe au sacré accès, non. Bon, sinon on reste dans le rétro, c'est pas grave. On va se mettre en quoi ? On va se mettre en Seine. Pour ceux qui aiment l'histoire. C'était la nuit d'avant... D'avant... D'avant Noël. Et... Oh là là, je vais galérer à traduire encore. Quand on... Ça veut dire quoi ? Pas de créature se battait. Pas un dans un frais. Pas un dans un n'était frais. Aucune créature n'était très fraîche. Le soir de Noël. À travers tout Riley. Ah, yes. Oh là, je suis trop nulle. En plus, je le savais. Ah, il y a Flouche. Il va pouvoir traduire. C'est le boss. C'est le boss en traduction. Chut les bottes n'ont pas de sentiments, mais quel enfer. Pas de... Quoi ? Stalking, ça veut dire quoi ? Était suspendu par la cheminée. Avec attention. Ah, pas de chaussettes. Était suspendu par la cheminée. Et ils ont tous été méchants. Pas la Saint-Nicolas non plus. Ah, c'est la pire traduction. C'est bon, Flouche. Merci beaucoup, Flouche. Tu veux venir me rejoindre sur Discord pour traduire en même temps ? Rétro. Ok, on va rester sur rétro. C'est un truc du contexte, mais grave. Ça marche, Zomokujin. À bientôt. Toulou a dormi... Et tout le... Quoi ? C'est quoi ? Flouche ? Tu veux venir traduire ? Et rester dormir dans un espace non-Euklinga. Avec la vision de la destruction qui était en train de briller sur son visage froid. Quel enfer. Mais c'est de l'anglais qui est hyper dur en plus. Ouais, ok. Donc Toulou, il dort et il se lève. C'est de l'anglais qui est trop dur pour moi, là. Il doit pas y avoir plus de poésie dans mon jeu. Allez, narrateur. Je ne promets rien. Ça, moi, le narrateur. Ok. Mais qu'est-ce que c'est ? Un cadeau de Santa ? Ça ne peut pas être. Mon dieu, déesse, c'est que je n'ai rien fait de bien cette année. On va passer à l'étape du lore. Grave. Alors Toulou, il n'est pas content parce que c'est beaucoup trop pipou. En gros. Et il n'est pas content. Lui, c'est comme la chèvre d'hier. Il n'est pas content, en fait. Lui, il veut destruction et enfer. Et il n'aime pas Noël. C'est de la merde. Mais il va sauver Noël, quand même. Et yes, il y a un cadeau. Il y a quand même un cadeau pour toi. qui est marqué. C'est marqué que c'est de la part du Père Noël. Toulou ouvre le cadeau. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est donc que cette sorcellerie ? Un mist très noir enveloppé Toulou qui strip son power away de lui, très loin. Une brume noire, merci beaucoup. Merci, Flouche. Ça marche, Nérims. Bonne nuit. Enfin, bonne nuit. Pourquoi je dis bonne nuit ? Quel enfer. Bonne journée à toi. C'est parce que Toulou, il dort. Alors, je dis bonne nuit à tout le monde qui retire ses pouvoirs. Donc, Toulou, il n'a plus de pouvoir. Oh, ce n'est pas mon pouvoir. Ça, c'est mon objet préféré. C'est ma chose préférée. Sans mon pouvoir, comment je suis supposée détruire le monde ? Le monde ? Le monde ? Non, 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 non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je dois avoir ma revanche. Je ne resterai pas jusqu'à ce que le sang du Père Noël croise le fer de mon épée. Excuse-moi, mais est-ce que je vais croire que c'est une friendly family ? C'est un jeu friendly ? Est-ce que vous pensez que c'est un jeu friendly ? Absolument pas. Est-ce que j'ai l'air d'être friendly, à ton avis ? Plus, le jeu est littéralement appelé Cthulhu, Save Christmas. Il y a de l'humour, mais comme je ne sais pas traduire, il n'y a absolument plus du tout de subtilité humoristique dans ce que je fais. Souillera pas mal. Ouais, flouche qui traduit en même temps. Et je dois le sauver. Le Père Noël a perdu son Marble. Moi aussi, Marble, ça ne marche pas sur Steam. Je dois être stoppée. Il doit être stoppé, d'ailleurs. À la surface du monde, ma quête pour la vengeance commence. Aïe ! Cthulhu, ok, let's go ! Sur le sable, celle sur le sable, qui borde les collines de l'insanité, Cthulhu trouve des gens méchants. Le tutoriel, battle, approche... Apprends l'anglais avec Coquille l'exploratrice. Funset, traduction, Tim, quel enfer ! Le basic tutoriel 1, recharge les items. Hyper ! Voilà, Typix, tu sais qu'il ne faut pas faire de jeu en anglais parce que sinon on ruine... On ruine complètement nous, les Français qui ne savons pas traduire. Je n'ai rien écouté parce que... Dans l'hypermod, les habilités sont très bien. Très très bien. On va apprendre parce que je ne sais pas ce qu'il a raconté. Ah, bah, pas besoin de traduction, en fait. Je fais link fell... C'est pas trop ça, des fois. C'est dur, hein ? En fait, quand tu le lis, dans ta tête, ça va, t'arrives à comprendre. Par contre, quand tu le traduis... Par contre, quand tu traduis en stream, c'est trop dur. Heureusement, comme toi, je peux compter sur mes buvoires. Ouais, c'est un stream participatif, quoi. La première waifu, grave. Merci ! Oh là là, mais... 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 Mon pain... Mon pain de... Mon pain roux ! Oh là là ! Mon pain roux ! Tu es que tout loup, n'est-ce pas ? Regarde-moi, ces tentacules et cette perruque... Ne... 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 Ne ment pas ! On fait ça pour eux ? Le pain roux ! Flouche, il va s'arracher les cheveux. Le pain roux ! Arrêtez, hein, c'est bon. C'est elle, voyons. Bon, gingerbread. Ouais, écoutez, c'est des... C'est des pain roux. Je sais... Que ce n'est pas dans ta nature d'être gentil. Je sais pas, j'improvise. Mais je suis sûre que tu... Fera une exception pour moi, parce que j'ai besoin de ton aide. D'accord, ok. Mais par contre, ça va être compliqué. Ne... 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 N'aie pas tes tinsel dans un twist. Mon dieu, mais quel enfer ! J'ai juste besoin d'un compagnon. J'ai une petite faveur, et je suis sûre que tu... Ce sera chouette. Je doute de ça, mais continue. Vous vouliez un stream en anglais, hein. Le voici. Je suis la Reine des Neiges. Une femme cristale qui défend les terres d'hiver, et qui répand la joie des vacances, pendant les vacances. Incroyable. J'ai besoin de ton aide pour sauver mon grand-père, le Père Noël. Ouais, attends, tu te fous de moi. Est-ce que tu as vu le titre de ce jeu vidéo ? Elle ne plaisante pas. La ligue de... La ligue of legendes... Des gens méchants de Noël ont été... On kidnappait... La ligue... Bon, la ligue des légendes ont kidnappé le Père Noël. Alors, eh ben, tu n'as qu'à payer la rançon, voilà, et on n'en parle plus. Mais ils ne veulent pas d'argent. Ils veulent que le Père Noël s'en aille. Et ils peuvent... Ils peuvent ensuite s'emparer de... Bah, de Noël, en fait. Des vacances. Re-solo. En vous écoutant. Pauvre Shakespeare ! Ils ont envoyé quelque chose qui n'a absolument pas un cadeau. C'est un paquet qui a été ouvert et qui a donné exactement le contraire de ce que quelqu'un veut. En fait, en gros. Tu veux, je ne sais pas moi, tu veux un bonbon ? Bah, il te donne un caca à la place. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Bah, c'est pour ça que je sens que le pouvoir m'a été drainée. Parce qu'en gros, il voulait le pouvoir, mais comme... Et ben, comme il est avide de pouvoir, et ben, son cadeau, c'est l'anti-souhait. Et donc, du coup, voilà. On comprend quand même. On comprend. On comprend. Bonjour, Robin des Bois. C'est une belle relecture de l'histoire de jeu. Ah, voilà. Enfin, quelqu'un qui reconnaît mes talents de traducteur professionnel. Si... S'ils étaient assez puissants pour kidnapper le Père Noël, ils doivent être... Ils doivent être super forts. Comme les Power Rangers. Et depuis que ton nom est dans le titre du jeu, tu dois être super fort, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est vrai. Je suis plutôt fort, bien sûr. Je suis le meilleur. Si tu m'aides à sauver le Père Noël, je garantis que tu seras... Tu seras toujours dans les bons petits papiers du Père Noël. Pas plus de calls, juste des cadeaux. Si je souhaitais le pouvoir pour détruire le monde, tu crois qu'il me le donnera ? D'accord, ok. Je pense que oui, pas de souci. Good deal. Très bien. Eh bien, alors, let's go. Allons... Allons sauver le Père Noël, qui va me donner le pouvoir de détruire le monde. Il doit avoir des réservations, mais je suis sûre que quand je lui expliquerai ce qui se passait au début de Cthulhu Save the World, c'est l'autre jeu. Là, on joue à Save Christmas. Ce sera ok. Il sera d'accord. Ok, ok. C'est super. C'est un bon deal. Je dois sauver Noël seulement pour le détruire. Ok, let's go. Cthulhu et le Crystal Close et la Reine des Neiges ont rejoint les forces. En tout cas, le jeu est très beau. Ok, let's go. Ça, c'est le tutoriel aussi. Bon, c'est pas grave, on va passer, parce que de toute façon, on ne comprend pas. Alors là, je peux courir, c'est bon. Tu vas bien au Bid des Bois ? J'ai l'impression d'être dans Evoland. Arrêtez ! Je déteste les tutoriels dans les jeux. Même si après, je regrette de détester les tutoriels dans les jeux. Ok, let's go. Waouh, cette synergie incroyable ! On est sur Steam solo. On est sur Steam. Koguxia. Gralu, ça va ? C'est le Save the World. Apparemment, le Save the World, c'est le premier. Là, c'est Save Christmas. Bah oui, en fait, Flush, c'est ce que je disais, ce jeu-là, je l'ai choisi principalement parce que j'adore le steampunk. J'adore, j'adore... J'aime plutôt Noël, ça va, c'est OK. Depuis quelques années, j'aime Noël. Je me suis réconcilié avec Noël. Et merci, ça craque ! Et du coup, et du coup, voilà, c'est bientôt Noël pour tout le monde, donc je fais un jeu de Noël pour mon anniversaire. Tu es un chat ? Comment ça se fait, Kzia ? Qu'était-il arrivé ? Ça va bien, ça craque. Koki se prend pour Jésus. Toujours, toujours. Ça va, merci, ça va bien. Merci, Thomas ! J'ai désactivé le train, pour votre gouverne. Juste au cas où. C'est pas l'anniversaire de Nord, V à Noël, et si, Solo ? Et si, faut que je lui trouve un cadeau. Enfin, c'est pas vraiment Noël, mais c'est ce deux jours après Noël. Oui, j'ai désactivé le train. Ça fait trois jours que vous arrêtez pas de dépenser votre thune, c'est bientôt Noël. Je save Christmas, moi aussi, je suis comme Toulou. En désactivant le train, je save Christmas. Qu'es-tu ? J'ai dit que j'ai désactivé le train, donc c'est stop. Moi, je sais pas, en fait. Quel enfer. Merci pour Flouch. Qu'es-tu ? Tu gardes ton argent pour faire plaisir à ta chérie, s'il te plaît ? Cadeau VPN, ça craque. Non, mais ça sert à rien de désactiver. J'ai désactivé. Je m'en fiche, je suis déjà conducteur. Non, je désactive et sans rire. Merci, ça craque. Arrêtez, je joue à un jeu, là. J'ai pas de chérie. Oui, mais bon, Solo. Garde tes sous, quand même. Premier emote que Flouchie spam, c'est Suzanne. On les reconnaît, les vrais. Et Rotsunaru, ça a été vite à douche. Ça empêche pas de donner. Ça empêche pas de donner, par contre, ça empêche de déclencher des trains et de potentiellement vous wiper un peu plus que prévu. Donc, j'ai désactivé le train. Tes parents disent que t'es lent dans la douche ? Ah ouais ? Je sais pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'il nous a dit au revoir. C'est très chouette, en tout cas, pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'accroche beaucoup le jeu. Donc, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Ah ! Oh mon dieu, mais c'est Jack Frost ! Tu es celui qui a rendu la neige. Quoi ? Qui a rendu Gauthier la neige, je crois. Relise ? Ça veut dire quoi, Relise ? Mon grand-père. Oh, League of Legends, on vécu dans l'ombre de cette vieille coute beaucoup trop longtemps. Maintenant, c'est le temps de briller. Ah, qui a relâché mon grand-père. Relâche mon grand-père ! Let's go ! Oui, c'est relâche. Relâche mon grand-père. Si par briller, tu veux dire le mot japonais pour mourir, eh ben c'est vrai. Eh ? C'est un JRPG, alors tu dois admettre que le joueur est toujours familier avec les mots, les battles, les pleurs. Les pleurs japonais dramatiques en combat. Oh là là, c'est gymnastique. Pas du tout, Xia. Je n'ai pas besoin d'admettre quelque chose. Je n'ai pas besoin d'admettre quoi que ce soit. C'est un fait. avec le gros monsieur de la photo. Je suis en charge. I'm in charge, je ne sais plus ce que je voulais dire. You're building, yes. Tu parles, gros. Tu parles, gros. C'est tôt dans le jeu. Il n'y a pas moyen que tu aies des stats trop élevées. Je pense qu'on va le défoncer parce qu'il est bas dans le jeu. T'as rien suivi à l'histoire. En gros, le kidnappé. Le père Noël a été kidnappé et que Toulou doit sauver avec la reine des neiges, Noël. Voilà. La reine des neiges étant sa petite fille. T'as une grande gueule mais vu qu'on est au début, t'es forcément une brêle. Merci Flouche. Et donc on a Flouche qui nous fait vraiment la vraie traduction. Tu vois, c'est encore le tutoriel. Quoi ? Je suis un boss de tutoriel ? Mais non ! Ok, où j'en étais ? Le tutoriel 4, let's go. Mais c'est drôle. C'est un jeu qui est plutôt drôle, ouais. Il traduit mieux qu'il ne dessine. Oui. J'ai des expéditions à faire en même temps. C'est pas grave, t'inquiète Flouche. Je gère l'anglais. Vous comprenez pourquoi on m'a engagée pour faire du Final Fantasy Tactics en traduction ? Je fais juste mon job. Ne sois pas triste, narrateur. Je suis sûre qu'avec le pouvoir d'explication du tutoriel, on va gagner le combat. Bien sûr, bien sûr. Allez, arrêtez de faire le tutoriel et battons-nous. Tu gères, tu gères. Écoute, j'improvise. Jack Frost qui craint la glace, mais quel enfer. Ça stun. Je pense pas que ça stun le boss. Ah si, ça stun le boss. Ok. Dommage qu'il n'y ait pas une version FR. Si ça se trouve, il y en a une, mais que je ne l'ai pas prise en fait. Enfin, que je ne l'ai pas... Ah non, elle n'est pas en français, j'ai regardé. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je n'aime pas trop faire un stream d'anglais. Mais bon, c'est pas grave, je suis là pour le fun, pour les 1 ans de la chaîne, comme vous connaissez, mon anglais approximatif. Pourtant, je gère bien, dans ma tête, je gère bien, mais pas en stream. Je ne peux pas croire que j'ai perdu face à un homme tentacule et la reine des neiges. Eh bah, on t'a eu, et nous l'oublie pas. Bon après-midi, monsieur WS, merci d'être passé. Il est long à faire le jeu, je ne sais pas, Tsunaru, je ne sais pas du tout. Arrêtez de parler inutilement, parlons de League of Legends. de Noël. Oh, 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 tu es beaucoup trop faible pour deal avec les autres 7 merveilles du monde. Je veux dire, les 6 autres membres de la Ligue des Légendes de Noël. Non, c'est clair, Solo, ce n'est pas facile. Dis-nous dans quel langage, dans quelle Ligue, plutôt, les... les... Ils ont... Quelle Ligue, quel membre de la Ligue a attrapé le Père Noël ? Ouh, jamais. Je vais te le dire, jamais. Tu dois interroger tout le monde. Ha ! Eh bien, il n'y a pas de chance que ce soit la prochaine Ligue de méchants que l'on va... Que l'on va combattre qui possède le Père Noël, n'est-ce pas ? Les joueurs ont dépensé pas mal d'argent pour ce jeu, alors ce serait vraiment nul si c'était le cas. Ils ont probablement eu ce jeu dans... Ah, quel enfer ! Ils ont probablement eu ce jeu dans un bundle parmi des milliards d'autres bundles, alors on va... On ne va pas les laisser être désappointés quand même. Quel enfer ! Depuis que j'ai été défaitée, je dois vous donner un conseil. Tu ne vas jamais sauver le Père Noël parce que... Tu... Depuis que tu as le pouvoir... Que tu n'as plus le pouvoir de la relation de Rillienne. Ouais, défaitée, ouais. Chut ! Ne me jugez pas. Tu veux dire les relations ? Mais c'est mon... C'est mon jeu. Je suis de Rillienne, alors c'est... C'est une punchline incroyable. Dépenser le temps avec des gens différents dans la ville pour... Pour augmenter les... Les relations de Rillienne... Avec les membres de... Les habitants de Rillienne et avoir pas mal d'équipements super cool. Ok. Ça a l'air... Ça a l'air bien. J'aime bien le cool stuff. J'aime bien. Combats les autres membres de la Ligue de Légendes de Noël pour forger les dernières relations avec les autres et tu pourras ainsi sauver le Père Noël. Ok. Tu peux me dire ce que je dois faire... Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire si je sauve Noël. Ce sera... Ce sera mes derniers termes. L'OuL of Noël. Tous les E. Pas du tout typiques. Quel enfer ! J'ai mal à la tête. Jusqu'à 5h, grand max, on joue à ce jeu et après c'est bon. Quel est ce sentiment ? Oh, je vois. J'ai été invoquée ailleurs dans un autre RPG. Ok, allez. Oh là là ! Oui ! Allez ! On y va ? Bienvenue à la ville de Christmas de Noël. C'est le Christmas Yest place du... C'est super dur comme anglais. C'est la meilleure place de Christmas du monde. De Noël du monde. Je peux pratiquement sentir le bien qui émane de cette ville. Et des gens. Il y a des aspirines. Quel enfer. J'ai du Blitzball qui a trouvé la prochaine Christmas League of Legends. Je peux... Ça me prend du temps. Je comprends même pas ce que je dis. Ça va prendre une semaine. Ça prend toujours une semaine. Du Blitzball. Bon, arrêtez. Vous avez entendu le narrateur. Il nous laisse parce qu'il a du Blitzball à la télé. On dit que c'est ça. D'accord, d'accord. Je vais forger des relations incassables avec les autres seulement pour mes propositions très dark. D'accord. Tu découvriras que c'est le pouvoir de l'amitié et de Noël qu'il y a tout au long du jeu. Ou alors les autres vont... Insane. Je sais jamais ce que ça veut dire parce qu'on dit tout le temps insane pour tout et n'importe quoi que je sais même plus comment on dit. C'est quoi le vrai mot d'insane ? Pour leur folie et leur tourment. Je crois que c'est folie. Ouais, c'est ça. Pour leur folie et leur tourment. Pour leur esprit faux et leur tourment. Voilà. Je sais pas. Ça sera super fun en tous les cas. Je t'ai acheté une chambre dans un hôtel qui est la meilleure place de la ville. Ok. Je vais te montrer. Insensé. Bonjour Crocmitoo. Merci beaucoup. Insensé. Incassable. En fait, c'est Cthulhu. C'est Bruce Willis. La Reine des Neiges emmène Cthulhu à l'hôtel. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Il l'a dit. Pas mal. Pas mal. C'est mignon et attachant. Cette chambre va suffire. Qu'est-ce que je dois faire avec le reste de ma journée ? Leurs esprits vont rendre mon ventre heureux. Très bien. Très bien. Il est temps de dormir. Mais c'est même pas la nuit encore. Je m'en fiche. Une activité par jour. C'est les règles du jeu. Mais c'est pas toi mon patron. Cthulhu a l'air incroyablement fatigué et décide d'aller au lit. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave. On dit mignon à tâchant. Oh là là. Il est trop mignon quand il dort. Je me demande ce qui va se passer si je lui ai dans cette main dans sa main un bol d'eau. Elle fait des blagues la reine des neiges. Quel enfer. C'est maintenant le deuxième jour de Christmas Eve. Ça a l'air... Il y a quelque chose qui va pas. Ok. Donc là, je peux aller partout. Je peux aller regarder un film si je veux. Donc Crystal, ça a l'air d'être là où on est de base, non ? Yes, c'est ça. Cthulhu a décidé de passer du temps avec la reine des neiges. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait de rigolo aujourd'hui ? La reine des neiges. Quel enfer. Ça se présente comment ce jeu ? Flouche. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. En gros, on incarne Cthulhu qui veut faire le mal mais qui doit sauver le Père Noël pour pouvoir continuer à faire le mal parce qu'il a perdu ses pouvoirs. Parce qu'en gros, la team Rocket, les méchants, ils ont inversé les cadeaux. En gros, lui, il voulait les pouvoirs de destruction. Et en gros, tous les cadeaux, comme ils ont été inversés, il a perdu ses pouvoirs. en gros. Non, mais ça, je sais, Flouche, mais c'était pour expliquer à Margot le jeu. Ils ont fait un persona. Grave. Ça a l'air sympa. En gros, Margot, c'est ça. Tu dois sauver Noël et puis tu as... Là, c'est la petite fille de... C'est la petite fille du Père Noël mais là, tu arrives au début. C'est au début. Après, ça a l'air d'être du tour par tour. J'ai juste l'endroit en tête. Elle veut faire quoi ? Elle veut le parc pour faire du skate, pour faire du patin à glace avec d'autres gens qui sont contents. Et il y a aussi beaucoup d'arbres de Noël qui sont très très grands et au top, en haut, il y a Barly, si je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est pas grave. J'aime bien être ici. Être capable de contrôler la glace avec une vague dans mes mains peut rendre les choses très faciles pour faire du patin à glace mais cependant, c'est beaucoup trop paisible pour pouvoir faire ça. Je regarde pas live. T'inquiète, flouche. Continue à jouer à WoW. C'est sauver Noël à la base mais apparemment, tu dois développer tes relations avec les personnages. Oui, c'est à la sauce des RPG, flouche, comme d'hab. Après, on fera du trauma center, flouche, à 5h. On fera du trauma center. Parfois, j'aime trouver un endroit pour m'asseoir et juste gaze up, gaze les gens. Elle veut gazer les gens mais quel enfer. Regardez les étoiles dans les arbres et aussi regardez les étoiles dans le ciel, bien sûr. Hocthulhu, est-ce que tu te souviens de ton premier Noël ? On va dire qu'oublié, on s'en rappelle. D'accord, oui, je m'en rappelle. C'était comme si c'était hier. c'était particulièrement... Il y avait une personne, un culturiste, un papiculturiste qui m'a apporté mon premier présent de Noël. C'était sa petite sœur, tu vois. Ah, la petite sœur d'un culturiste âgé. D'accord. Bien sûr... Bonjour, mes capères. Un cultiste. C'est quoi un cultiste ? Qu'est-ce que c'est un cultiste ? Un cultiste ? Ah, un cultiste, c'est le membre d'un culte ! D'accord. Ah, c'est moins cool qu'un culturiste du coup. D'accord. Oh, d'accord. Je suis tellement pas dans le culte. C'était la sœur d'un culte. Un culturiste, c'est pas un mec, c'est un mec qui se muscule des masses, mais quel enfer. Hero Star Platinum, c'est Cthulhu Saves Christmas. C'est plutôt sympa, mais je suis très nulle en traduction, donc je gâche un peu le jeu avec mes traductions. Oui, je suis bête, en plus, American Horror Story Cult, c'était American Horror Story Sect. bonjour Jonathan, ça va et toi ? Car il cultive son corps. Elle était saine, elle était saine, tout le temps, mais plusieurs jours, plusieurs jours, à commencer, avec moi, à me lire des textes anciens, ont réglé ce problème. à regarder des... Oh là là, c'est super dur. Des droules spill out of the corners of her bush ont vraiment aidé à... m'ont vraiment aidé à comprendre la joie de la saison. Je sais pas, il y a quelque chose qui a rendu que tout le heureux pour son premier Noël, mais je ne sais pas quoi. Ça pourrait aller mieux. Bah alors Jonathan, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu gâches pas, tu l'améliores, ça dépend pour qui. De la bave. De la bave sortait de sa bouche, c'est ça ? À regarder des... C'est quoi des droules spill out ? De la bave sortait de sa bouche, c'est ça ? De la bave qui coule au coin de sa bouche, d'accord. Le narrateur, c'est moi le narrateur, je refais l'histoire. Ah mon dieu, mais c'est horrible ! Je ne comprends pas la joie de pourquoi c'est une saison heureuse du tout. Toulou a été heureux de voir la santé mentale de la cultiste s'effriter au point qu'elle est devenue folle. Ah oui, c'est moins drôle. Effectivement. Moi, mon papy culturiste était beaucoup plus drôle. Peut-être pour toi, mais pour moi, mon petit cœur froid de voir comment comment on peut rendre quelqu'un de mauvais me rend heureux. En gros, je traduis comme ça, du coup. Je peux voir que j'ai beaucoup de travail à faire si je veux comprendre les joies de Christmas, de Noël. mais je suis juste une personne qui fait le boulot. Ok, je suis très excitée. Je suis sûre que nous allons avoir une stratégie de planifier pour les esprits de Noël. Ça va être rigolo. Si je veux te faire comprendre, ouais, pour l'instant, c'est mal barré. Je suis le pire narrateur de Cthulhu Save Christmas. Je peux attendre patiemment. Alors, sur la route, Cthulhu a trouvé un chien qui tenait dans sa gueule un bâton. Une sorte de... Un petit bâton. En gros, il a trouvé un chien avec un bâton dans la bouche. Cthulhu a maintenant un bouclier. C'est un... C'est une arme pour la Reine des Neiges, pour booster sa défense. D'accord, merci le chien. Maintenant, c'est le troisième jour de Christmas Eve. Très bien. Je peux aller où maintenant ? C'est trop bien ce jeu. On peut aller partout. On va aller au maille. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au centre commercial ? Le centre commercial prouve que c'est un bâton un peu occupé mais Cthulhu a raté de trouver des... A trouvé... Attendez. Cthulhu a trouvé des objets qui ont attiré son attention et qui méritent un... Non, il n'a pas trouvé d'objets qui l'intéressaient. Voilà, en gros. Cthulhu voit une porte office avec... il décide d'aller dans une porte où il y a marqué office avec une recherche. C'est un enfer. Ouais, ok. Quel enfer ! Allez, encore une heure, ça va être long. je serai direct avec toi. On a besoin d'un petit peu d'aide, alors je ne peux pas t'apporter... Piki. Putain, Ampec, c'est-à-dire quoi, ça, la chanson de... la chanson de Chaka Punk, là. Ampec, et... je dois être Piki avec toi. Je dois être direct avec toi peut-être, ça veut dire ça, je ne sais pas. Chipoter. Très bien, difficile. ouais, ouais, ok. Je comprends. J'ai besoin de tenir... Call of Duty. Attendez, Call of Duty, l'appel du devoir. Ok, j'ai besoin de garder des devoirs du Père Noël aujourd'hui. Demande aux garçons, aux enfants, ce qu'ils veulent pour Noël et dis beaucoup. Tu sais, tu connais le bail. Juste, dis-leur que tu as... que tu as attrapé froid s'ils demandent à propos de ton apparence. Cthulhu porte des petits vêtements de Noël et ça lui... ça lui convient... ça lui sciait parfaitement. Voilà, donc en gros, Cthulhu fait le Père Noël pour les enfants. Un garçon est venu et se tient devant le Père... devant Cthulhu. Cthulhu Père Noël. Oh, oh, garçon, qu'est-ce que tu veux pour Noël ? Le garçon ne répond pas. T'inquiète pas à propos de... de... de à quoi je ressemble. J'ai un rhume. Enfin, je veux dire, tu veux pas t'asseoir sur les... sur les... sur les jambes du Père Noël ? Le garçon ne répond pas. Allez, gamin. Le gamin s'en va. Pauvre gamin. Une fille approche. Salut, joyeux... joyeux... joyeux Noël à toi, petite fille. Et qu'est-ce que tu voudrais que Père Noël t'apporte pour Noël cette année ? Les yeux... la lumière dans les yeux de la petite fille commence à faire être bizarre et elle commence à être bizarre. Je vais tout remplacer par bizarre. Ok, ok, j'ai. Beaucoup d'enfants plus tard, le... le jour commence à... enfin, la fin de la journée arrive. Ok, ok, j'ai un niveau de plus avec toi. tu es le pire de tous les Pères Noël du monde que j'ai jamais vus. Ok, merci. Les appels hystériques des parents ont augmenté de 15% depuis l'année dernière et l'année dernière, ce n'était pas déjà folichon. mais... tu te moques de qui ? Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre voulait le boulot. Alors, voici ton paiement. Ok, j'ai une épée. Ah ouais, mon paiement, c'est une épée. Ok, pas mal. Cette arme de... Ouais, c'est super. C'est bien. C'est pour Stoulou. Je doute que je vais... que je vais payer prochainement d'autres employés. Alors, reviens autant que tu veux. En gros, il continue à engager Cthulou pour faire le Père Noël même s'il est nul. Ok, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? C'est trop bien. Je vais tout visiter. Cthulou décide d'aller à la poste et c'est très... c'est très bondé de monde. Bienvenue à la poste. Comment je peux vous aider ? Est-ce que tu te... Est-ce que tu as engagé ? Bien sûr. Noël... C'est la période de Noël où on a le plus de... On a le plus de boulot. Alors, on cherche des gens à mi-temps. Alors... Qu'est-ce que tu fais en tant que postier ? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais faire en tant que postier ? J'ai toujours aimé le courrier, de lire les courriers et je vis courrier, je respire courrier, je mange courrier, j'aime voler les courriers et je suis un poulpe courrier. Ça ne veut rien dire. Moi aussi. Je suis plutôt courrier au fil. Je l'ai toujours été. Je pense que tu seras bienvenue dans notre équipe d'hommes qui aiment les courriers. Il a été engagé en tant que postier. Ça va super vite les emplois chez eux. Maintenant, arrête-toi où tu... Quand tu as du temps libre et montre-nous ton talent en faisant du bon travail. Je suis un poulpe courrier. Coucou Ludo, ça va ? Très bien. N'oublie pas de porter l'uniforme officiel des postiers. Donc, il a une tenue enchantée. En fait, en gros, j'ai que des armures. quand je fais des trucs. On va aller regarder un film. Alors. Ça va et toi ? Ça va ? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Il y a beaucoup de films libres. Si tu veux, tu peux en avoir un. J'ai quatre tickets de films. Trop bien. Ok, let's go. C'est valide pour chaque film. Depuis que tu n'as jamais été ici, alors laisse-moi te parler de ce que c'est le cinéma. Cette salqueuse. Grave. Le chat a un peu mal au crâne comme coquille. Oh, bah j'arrête le jeu sinon, si vous voulez. Sanu, Hallowed, écrit comme ça, c'est bizarre. J'ai rien compris. Annie vous explique ce que c'est un cinéma, en gros. Benny, merci. Et la meilleure partie, il ne joue que des... En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne joue que des jeux, que des films de Noël. Quoi ? C'est ça la meilleure partie ? Quoi ? Tu n'aimes pas les films de Noël ? Non, 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 c'est super ennuyeux. Quoi d'autre que je vais donc faire d'autres productifs ? On joue à quoi aujourd'hui ? C'est quel film aujourd'hui en gros ? C'est une version de Carole de Noël. C'est qui Carole ? Et c'est joué par des chiens. Ok, il y a un film avec des chiens de Noël. Je ne comprends pas. Ouais, c'est un peu ce que je fais, Margot. Il est trop tard, Cthulhu et Crystal regardent le film avec les chiens. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Dans le théâtre, Cthulhu trouve un sac un sac de course. Cthulhu trouve une robe de neige. En fait, en gros, chaque événement que je fais, je trouve une armure. Ça, c'est cool. Grave, Akira. Je lis beaucoup. C'est pire que ce que je pensais et je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment pas ouf, déjà. Je pensais que que des Dub Dog. C'est quoi des Dub Dog ? Dub the Dog. Je ne sais pas. En gros, le film était nul. Je ne te crois pas, mais ce n'est pas comme si j'avais autre chose à faire. de plus, on va devoir sauver mon... Ah oui, c'est vrai, on doit sauver le grand-père pour Noël, le père Noël. C'est vrai qu'on ne sauve pas trop le père Noël pour l'instant. Il y a quelqu'un qui lui tape sur la tête. Ah, on a un nouveau personnage, je crois. C'est exactement ce qui se passe. Wakey, wakey ! Oh mon dieu, mais pourquoi elle a un poulet sur la tête ? Donc, réveille-toi, réveille-toi. Vas-y, va-t'en. Bienvenue, lève-toi, Cthulhu, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît la Ligue des Légendes de Noël. C'est Baba Yaga. En quel enfer il y a encore Baba Yaga. Je suis Baba Yaga. Ravi de te rencontrer, boss, patron. La Ligue des Légendes de Christmas sont la dernière place que tu attends. Les Pères Noël ont leur propre magasin de jouets. When the cat's away. Quand les chats s'en vont, en gros, je pense que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je fais aussi des métaphores de poulet. Une cocotte girl, grave. Quand les poulets ne sont pas là, les poulets peuvent jouer. Ça a du sens. Le poulet est en vacances, alors est en congé, alors il prend du bon temps et il joue. Pas particulièrement oh là là, je comprends pas. Bref, il y a une nouvelle fille avec un poulet sur sa tête. Pourquoi il y a un poulet sur ta tête ? Ouais, c'est grave, c'est un mélange de genre... Franchement, ça me fatigue. C'est pour ça que je n'avais pas prévu que Cthulhu trop longtemps non plus. Je savais que je devais le traduire en stream et que c'était très compliqué. Mais j'assume, j'assume. J'aime les poulets. Quoi ? Bah, je suis... J'aime les poulets. Tout le monde porterait un poulet sur leur tête la prochaine saison. Baba Yaga, Baba Yoga, je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part. Est-ce que tu ne serais pas censée être un peu plus vieille ? Bah, j'ai 200 ans, comme Coqui. Je ressemble juste à une petite fille. Comme Coqui. Sérieusement ? Ouais, ouais, ouais. Non, pas vraiment. Ce n'est pas... Quiconque te dit... J'y arrive pas. Bref. Toi aussi, t'es sur un serveur anglophone, flouche. Après, les Avengers débarquent pour se battre contre les Gremlins. Franchement, Beur, ce ne serait pas impossible. À ce propos, merci pour le lead. Allons au magasin du Père Noël demain. Ok, je viens avec vous. C'est un poulet. Oh, quel enfer. C'est le pire poulet. Dans notre quête, on peut porter des choses juste à trouver par nous-mêmes. Bye, Yagar. Une cloc-cloc. C'est la cocotte. Ok. On va aller faire un peu de combat. Il peut gagner du pouvoir de poulet. D'accord. Ok, ça se joue avec du pouvoir de poulet. 100% pouvoir de poulet. Ok, on verra plus tard. On verra plus tard pour le tuto. si elle veut se joindre à nous dans notre noble quête pour sauver le Père Noël. Je ne sais pas ce que c'est de dire. Je ne veux pas sauver le Père Noël. Il peut rester là où il est dans cette photo pour toujours et je m'en fiche. Ils ont la bouffe du réveillon, mais grave. Regarde-moi, je suis le Père Noël et je suis un peu grande, un peu grosse. Elle se moque du Père Noël en fait. Je suis le Père Noël et je suis gros. Oh là 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 là. Quoi ? Mais tu ne peux pas dire ça. Le Père Noël m'a volé des cadeaux, m'a trollé mes cadeaux de l'année pendant des années. Alors, je vais le trouver et en fait, tout le monde veut se venger du Père Noël. Je vais le trouver et lui rendre la monnaie de sa pièce avec intérêt. Ok, j'ai changé d'avis. Baba Yaga, allons-y. Ils sont devenus copains maintenant. J'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle de cette narration. Dis-moi, c'est maintenant Christmas Eve, le 7. Quelques jours plus tard, cette place a été bustling avec un son... Cette place a été décorée avec des sons des sons de joie et plein de trucs super chouettes qui ont un rapport avec Noël. Ça marche, Loki, mon 16h13. Bon 16h13. Ouais, c'est ça, Patakas. En gros, Baba Yaga et Tulu sont méchants et la Reine des Neiges, là, Crystal, elle est gentille. Donc là, ils viennent de s'allier contre le Père Noël. En fait, ils cherchent le Père Noël pour se venger du Père Noël. En gros, c'est ça, Patakas. Super. Je crois que je vais me faire un petit chocolat chaud, d'ailleurs. Ça parle de Noël. Est-ce que ça vous tente un petit chocolat chaud ? Donc là, ça parle de lait, de cookies. C'est mon ticket repas pour avoir mes pouvoirs. Donc, on va chercher dans cet endroit. Peut-être qu'on pourra trouver autre chose en termes de jouets. Fait péter le chocolat chaud. Je vais aller me faire un petit chocolat chaud. Bon, je ne bois pas de lait, mais bon. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Je coupe mon chocolat avec l'eau, je ne supporte pas le lait. Mais ça va, quand tu mets plein de chocolat, ce n'est pas si dégueu. Je vais plutôt me faire un petit café. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. je n'ai pas le choix avec Kira. J'ai mal au ventre à cause du... Je ne supporte pas le lait. Je vais me faire un café. Coucou, Teams, comment ça va ? Je me fais un petit café, j'arrive. Je fais un chocolat, en fait. Tant pis. Ça va ? Cool. Nodoka est pas là, ouais, ouais, ouais. Avec une boisson végétale, c'est bien mieux. Je n'en ai pas acheté solo. D'habitude, je bois mon chocolat chaud avec du lait de soja vanille et c'est extrêmement bon. Je suis intolérante au lactose, mais par contre, je ne suis pas intolérante, mais je supporte très mal. J'ai mal au ventre et tout, et c'est chiant. Ah, Loki. T'as dit bon 16h13 ? En fait, c'est toi, Loki, qui a lancé le... Qui a lancé le truc. J'arrive. Je fais un petit truc vite fait, je regarde un petit truc. Ok, je viens de regarder un petit truc. On est à 3 viewers du partenariat. On est à 3 viewers du partenariat. Donc, c'est comme Wild Arms 3. Toutes les semaines, je vous dis, c'est bon, c'est la semaine prochaine. Et finalement, c'est comme les fins de Wild Arms 3. On est à 72,7 sur 75. Tintintin. Ouais, on y est presque. On y est presque. Il me manque 3 viewers en moyenne. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est là que tu te dis que c'est compliqué quand même. De mon côté, c'est l'heure du thé. Partenarise, je sais pas en fait. En fait, je peux trouver des combats. C'est pas mal ça. La coquistar, oh non, ça changera pas, mais je vous le dis, du coup, on y est bientôt. J'ose le run, le partenariat, comme pour tout. Alors, j'ai acheté pas mal d'armes. J'ai eu des armes super sympas en fait, en faisant mes events. Bonne soirée, Kojiro, bon week-end à toi, à bientôt. Merci d'être passé, Kojiro. C'est sympa, ça, la remise des jouets. Merci, Tims. Merci beaucoup pour le host. Bah ! Cthulhu ! On me demande de bourrer les dents, je bourre les dents, mais ça va pas. Merci, Cthulhu. C'est un enfer. Cthulhu est censé être méchant et il est pas censé faire de cadeaux aux gens. Merci beaucoup, Cthulhu. L'alerte du host est derrière le cadre. Ouais, je sais, Luffy, c'est chiant. Je sais pas pourquoi, mon alerte box est mise en avant, surtout, et aujourd'hui, c'est caché partout. Faut pas y penser, sinon ça risque d'arriver, tu vas devenir riche et passer de pâte éco-plus à pâte présidentielle. Ce sera un enfer, rétropixel. qui es-tu ? C'est chez tout le monde. En fait, il y a une mise à jour Streamlabs et quand j'ai vu la mise à jour Streamlabs, je me suis dit, aujourd'hui, il va y avoir un bug. Ce sera soit le micro, soit autre chose et là, c'est l'alerte box. Je la réinitialiserai, de toute façon, il faudra que je refasse mon setup pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on retourne à une semaine normale. On se commencera Bahamut Lagoon, mercredi matin à 9h. Ouais, la semaine prochaine, c'est le matin. Je peux déjà, j'ai mis le planning là, en fond de fin, mais en gros, en gros, mercredi, jeudi matin, à partir de 9h, ce sera Bahamut Lagoon et vendredi, on fera du Shining Force. Voilà, je pourrais streamer lundi matin, mais comme je commence le boulot une heure plus tôt, je préfère me prendre ma petite matinée tranquillou, je vais commencer à bosser sur les broderies et tout, même si j'ai déjà commencé. Bah Bahamut Lagoon, j'ai hâte, ça a l'air chouette. L'hérodif de quoi, Burr de mercredi ? Il y a plus de gens que ce que je pensais qui regardent l'hérodif, en fait. Lucky me cherche, t'étais en lurk hier chez ces jouffes, Lucky, je t'ai ping, mais t'as pas vu, t'étais en lurk. À un moment, ça parlait de Batmobile, et je t'ai tagué. La semaine prochaine, t'es du... tu bosses le matin ? Ouais, c'est vrai que quand je bosse le matin à 9h, il y a du monde, mais beaucoup boss. Ouais, je t'avais délurqué, vite fait, je t'avais mis la Batmobile, Lucky ! Sous-titrage ST' 501 J'aime bien le chara-design, j'aime beaucoup. Là, faut que je tombe ou pas du tout ? Non. Y a sa craque dans le pseudo, quel enfer ! Coco Churkill ! Ça va ! Là, y a un petit bâton. C'est le week-end ! Yes ! Je suis censée trouver quelque chose, c'est ça ? J'ai pas le sentiment de trouver quelque chose. Ah, peut-être ici ? Bravo, Coquille ! Donc là, je reviens au début. Ouais, là, je reviens au début. Je suis censée peut-être épurer tous les combats, je sais pas. Bahamut Lagoon, c'est sur SNES. J'ai trouvé une version traduite. Alors, de ce que je comprends, Luffy, les trois barres en bas à droite, c'est quand je me rapproche d'un combat. Ça m'indique si je suis proche ou pas d'un combat. Regarde. Tu vois, battle 1, 4, il m'en reste 4, je pense, des monstres à découvrir. Et plus je me rapproche et plus la barre se remplit. Je pense, c'est ce que je comprends. C'est joli, franchement, j'aime beaucoup. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus moche et plus troll. Et franchement, c'est très très chouette. Tu vois, regarde, tu vois, j'ai trouvé le combat et la barre était rouge. Ok, let's go. Develop. Ah, je peux courir, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Là, je peux pas y aller. C'est plutôt ok, les combats sont pas difficiles. En même temps, je me suis mis en mode facile pour pouvoir profiter de l'histoire. Et apparemment, tu as un mode insane et un mode encore pire qu'insane. Donc, je suppose que le mode très 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 difficile, tu te fais one shot. La version fan trad FR qui se trouve facilement a beaucoup de soucis de texte, surtout en combat. Bah, après, au bit des bois, je me disais que si éventuellement j'avais une très mauvaise une très mauvaise fan trad, bah, c'était pas grave. Je préférais avoir une très mauvaise fan trad plutôt qu'un anglais très poussé où je comprends pas. J'ai fait World Arms 3 et c'est vrai que c'était compliqué aussi. Coquitrad. Souvent, les vieux RPG sont dans des anglais plutôt soutenus. J'ai beaucoup de mal. Moi, je connais plutôt bien les bases, mais après, ça me pose problème quand les mots sont un peu argotiques ou si c'est des mots que j'avais pas l'habitude d'employer en cours. Normalement, c'est celle-là que j'ai, rétro-pixel. Je revérifierai pour mercredi, mais après, tu vois, au bit des bois, je peux te faire un persona en anglais, pas en stream parce que c'est compliqué, mais je suis capable de faire des personas sans problème, tu vois, ou des visual novels. Mais quand ça commence à devenir un peu poussé en termes d'anglais ou quoi, c'est vrai que je pêche beaucoup. Je manque beaucoup de vocabulaire. Ouais, c'est plutôt soutenu, ouais. Nice, Turquille. Là, on s'est tous fait un petit chocolat chaud, petit thé. Mais la petite lèvre, ouais, pourquoi pas. Je prends, j'aime bien la bière de 6h de l'après-midi. D'habitude, l'anglais, je m'en sors plutôt bien jusqu'au jour où j'ai voulu lire Tolkien en VO. Ça m'étonne pas. C'est super soutenu aussi, Tolkien. Après, c'est bien pour améliorer ton anglais si tu prends le temps de décrypter l'argot et tout. Qu'est-ce qu'il raconte, flouche ? Du poisson de quoi ? Quel poisson ? Il fait ses blagues avec quoi ? Ah, je pêche ! Ok, j'ai compris. Je pêche en anglais, il a dit tant que ça ramène du poisson, mais quel enfer. c'est le pire. Mais bon, après, je peux prendre le temps de lire un dictionnaire anglais et de noter les mots. Il y a des mots que j'ai retenus maintenant. Ok, là, il y a tous les méchants. C'est pas mal. Moi, j'avais une technique justement pour apprendre l'anglais quand j'étais plus jeune. je l'avais déjà expliqué. En plus, cette technique, c'est plutôt pas mal. J'étais très très bonne en anglais, très très bonne en anglais, mais après, voilà, j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup parce que je pratique plus. Mais j'avais fait un cahier où en fait, je prenais tous les champs lexicaux de tous les mots. Tout ce qui était le thème des vêtements, le thème des... les verbes, enfin tout. Les vêtements, le visage, et puis en fait, je mettais les mots à côté et du coup, j'avais eu un énorme vocabulaire avec ça. Coucou Miku, comment ça va ? C'était mon passe-temps d'apprendre l'anglais comme ça. Les tomes de Seigneur des Anneaux et je peux dire que le premier tome, il passe... Il se passe pas grand-chose. En lecture ? J'ai fini cette année de merde sur une super nouvelle. Oh, trop bien Miku ! Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien ? Moi, ça va bien, merci. Je suis devenue bonne en anglais quand je me suis mis au dev en même temps. En même temps. Oups. Oups, oups. Alors Baba Yaga, là-bas, c'est une sorcière. C'est une sorcière très méchante. J'ai ma situation pro qui se débloque. Mais cool ! Ok, là, on a le deuxième méchant et il a tous les nains... C'est quoi ? C'est les nains de Noël ? M'a rendu accro ! Loki, mais quel enfer ! Il a ça en tête. Je vais taf pour un état dans tous les secteurs, c'est-à-dire... Je passe pas une journée sans en lire du Tolkien. Oh, c'est bien. Bah en même temps, vu ton pseudo, Hobbit des Bois, le contraire m'aurait étonnée. J'ai abandonné la traduction du jeu. Excusez-moi. Ok. La bagarre ! Mais oui, c'est ça, Margot. Ça améliore plutôt pas mal ton anglais. Rip histoire du jeu. En gros, ils ont dit on est les méchants. On a pris les cadeaux. J'ai appris l'anglais avec Doom 64. Tac ! Je m'enviens de mon stream comme là-bas. La bagarre, c'est le plus important. Exactement. La bagarre. En gros, j'aurai une accréditation fédérale parce que je serai amenée à faire des trucs pour les organiser un état pas en France. D'accord. Ça a l'air précis, ce que tu vas faire. C'est cool. Chéri Falouna en concert. Tu les as vus ? Mais pourquoi t'as fait ça, Luffy ? On les a abattus, patron. On peut aussi recommencer avec les 7, si vous voulez. On est les 7. Le marais en a marre. De quoi, Ouzukyu ? Coucou Colonel Carter, pardon. Tu connais ? Il est super chouette. Par contre, je n'arrive pas à le traduire en stream. Je voulais le tester. C'est les 7 nains, mais ils ne sont pas 7. Mais oui, il y a forcément une ref aux 7 nains. J'ai jamais eu de problème avec l'anglais. Moi non plus à l'école. J'étais très forte. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Il n'y a pas une fin de train du jeu, Miku ? Je ne sais pas. Je l'ai acheté sur Steam. Il était full anglais. J'ai regardé, il avait marqué il n'est pas disponible en français. Donc, ce n'est pas grave. Ça me parlait. Le jeu, il est vraiment très sympa. C'est pas du tout un jeu rétro. Il est sorti l'année dernière, Miku. Le Marant Namar est également une pub pour Twitch d'une série Amazon. Ah ! Tu avais eu la pub. Ok. Wonder Boy, Defender of the Crown. Quand tu reviens ado et quelques années d'anglais, ça se débloque. C'est trop bien quand tu comprends enfin des jeux. Moi, je ne comprenais pas Quackshot. Et maintenant, je le comprends. Et c'est trop trop bien. C'est tellement une révélation quand tu comprends. Cthulhu Save the World. Ah oui, 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 c'est le 1. Celui-là, c'est le 2. C'est Cthulhu Save Christmas. Je m'étais dit que comme on était bientôt Noël, j'allais faire un jeu de Noël. C'est Neo Retro. Ouais, moi, j'appelle ça du récent rétro. Comment tu as eu ton propre jeu ? J'ai eu deux jeux. Il y a Save the World aussi, avant. Il leur dit. Il leur dit. J'ai essayé de parler aux développeurs de faire un jeu à propos de Baba Yaga. Baba Yaga, poultrie, tycoon, tycoon. Mais personne n'a pris en considération cette idée. C'est un nom nul pour un jeu vidéo. Regarde, Cthulhu Save Christmas. Cthulhu, c'est moi. Donc c'est incroyable. Et tout le monde aime sauver des choses. Et pourquoi pas Noël ? Eh ouais, bien joué. Catching. L'élevage de volaille de Baba Yaga, mais complètement. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Donc là, ils font des tips de commercialisation. Capitalisme. Oh, toujours. Personne ne veut des... Tycoon, c'est quoi ? C'est des trains ? Des trains de poulets ? Un train de marchandises de poulets, c'est ça ? Bon, là, ils sont en train de parler de comment se faire de la thune dans un jeu vidéo avec des noms putaclic et des idées. Voilà, CatchingNive, un nom putaclic. Mania, homme d'affaires. D'accord. Megaroro, tu arrêtes. J'ai désactivé le train de toute façon. Je le dis encore une fois. Merci beaucoup, Megaroro, pour Hobbit des bois. Merci beaucoup. Gardez votre tuna, c'est bientôt Noël. Je save Noël, moi aussi. Chauvel Knight. Yes. Il a l'air pas mal, celui-là. Merci beaucoup. En plus, c'est vrai qu'il y a des petites imotes de Noël jusqu'à je sais pas combien de temps. Et requêtes-tu avec ton petit chocolat ? Alors, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Où que c'est qu'on va, donc ? On va aller voir ça. La soupe chicken, ça me parle. La soupe kitchen, pardon. Quoi ? Mais du coup, qu'est-tu ? Non, j'ai désactivé le train pour aujourd'hui. Parce que toute la semaine, vous avez débloqué les trains de l'hype et voilà, j'ai dit non aujourd'hui. Arrêtez un petit peu, là. C'est fini. Vous avez trop rincé. Qui fait ça encore, bordel ? Gardez votre tuna ! Mais Baba Yaga, mais quel enfer ! Mais qui fait ça ? 5 euros. Baba Yaga. Merci, Baba Yaga. C'est la pire sorcière. Elle est censée être méchante. Elle aussi, comme Toulou. Haha, Miku. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh oui, les emotes qui pleurent avec les emotes paint, j'appelle ça. Il y en a des fois, ils sont juste faits par paint. Bon bah ça va alors, rétro-pixels. Tout va bien, plus personne n'a de l'argent du coup. Paint is life, mais grave. Merci, Luffy, pour le host. Merci beaucoup. Game over. Ok. Faut que je sauvegarde. C'est vrai que j'ai pas sauvegardé. Pas d'alerte. C'est bizarre, hein. C'est super bizarre que normalement, il est censé y avoir des alertes et tout. Et ça marche pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a un souci avec Streamlabs. Ils ont encore fait une mise à jour toute nulle. Je sais pas. Ré-ré-ré-essaye, bah. Enfin, du coup, je sais pas, je viens de remettre un son, là. Alors où est-ce qu'on va ? En expédition ? Dans un bar Il a découvert un groupe cool D'expédition Ah ils sont partis ! Comme dans Final Fantasy Tactics C'est trop bien Bonjour Léon, comment ça va ? C'est trop bien Regardez la ref à Final Fantasy Tactics On est allé dans les terres De Noël Et On a marché jusqu'à Arkham Mais incroyable, c'est trop bien Ah là là Mais j'ai un énorme pressentiment Les couleurs étaient trop bizarres Ah là là Je n'ai pas vraiment essayé Je n'ai pas vraiment tryhard Mais je l'ai fait Et En résultat Nous l'avons eu Il y avait Une couleur qui était vraiment Tout doute Putain c'est les mêmes mots que dans Final Fantasy Tactics So otherworldly Un trésor que je n'avais jamais vu auparavant Mais c'est trop bien En plus c'était mes dialogues dans Final Fantasy Tactics Un clean wand Ce job était un véritable succès Mais c'est trop bien J'adore Vous avez un C'est trop bien La ref à Final Fantasy Tactics C'est juste incroyable Surtout qu'on en sort C'est trop bien Ça m'a hypé là Les copains de Final Fantasy Tactics Ils ne sont pas là C'est bien dommage Ils auraient kiffé aussi Small égale Véritable Grave Tu vois là J'ai des rêves Parfois J'ai des rêves à Final Fantasy Tactics Alors Ah les culturistes Les culturistes anonymes Rose Talen Bonjour Rose Est-ce que ce ne serait pas Une référence à Rosemary Baby Ça ressemble Ils l'ont sorti sur Switch Cool Margot Bonjour Tulu Les cultistes anonymes Il y a tellement de rêves Il y a des rêves partout C'est incroyable Mon nom est Bob Et je suis devenue Un culturiste libre C'est un freelance C'est un culte C'est un secte Un homme secte en freelance Salut Bob Je m'appelle Kthulhu Personne l'écoute en fait lui Salut Kthulhu Quoi ? Quand je m'annonce Les D'habitude quand je m'annonce Mon nom Les gens ont peur Et tout Ils perdent leur esprit Et deviennent Mes objectes esclaves Ce n'est pas vraiment Le deal aujourd'hui C'est une place C'est un endroit safe Pour les anciens Cultistes Cultistes Ok donc là Il ne peut pas Il ne peut pas rendre Les gens méchants Et fous Et possédés En fait De toute façon Il a perdu ses pouvoirs C'est pour ça qu'il recherche Le père noël Il a gagné quoi ? Il a acheté quoi ? Trop bien Du stuff Alors où est-ce que je peux aller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On est allé en expédition On va aller voir Baba On va passer du temps avec Baba Tadam ! C'est ma maison C'est pas cool ? Bah ouais C'est juste une hutte quoi Non non C'est pas juste une hutte Je travaille dur Pour cette hutte Et puis moi Je retourne Tu retournes où ? On passe du temps avec elle Elle nous raconte un peu sa vie Raconte pas ta vie Bah si elle raconte un peu sa vie Elle parle la vie de sa hutte et tout Me saluer Les modos Je trouvais ça très important Léon Que les modos saluent les gens Quand ils arrivent C'est important Alors il y a un nouveau personnage Est-ce que tu n'es pas un mec populaire de la télé ? J'adore les télé populaires des émissions de télé populaires Qui c'est ? Belle Snickle Vous connaissez Belle Snickle ? Quand on n'est pas en lurk Mais il n'y a pas de soucis Vous avez le droit d'être en lurk Il n'y a aucun soucis Qui s'appelle Snickle ? Vous le connaissez ? Je suis pas sûre que vous soyez dim au dos Merci ça craque Quel enfer Un but ça va je me ruine pas C'est vrai Bon si t'es quand même en formation Flouche C'est plus pour en kiki les coquillettes Grave C'est vrai qu'avec un cheers Ça va tu te ruines pas C'est un centime Ça marche beurre Bon courage pour ton boulot Bon lurk J'espère que t'es en week-end après On va retrouver un autre monde C'est cool ça Ok Bon je vais terminer ce donjon Et après je propose de faire tourner la roulette Pour gagner un petit jeu Et on va passer à trauma center Si ça vous va En tout cas je voulais tester ce jeu Et elle est très chouette La roulette Alors c'est pas pour la broderie La broderie ce sera après Mais ça va pas Tu arrêtes kitu Ouais colonel carter Du coup j'ai récupéré le logiciel de ses jouffes De la rétro roulette C'est lui qui me l'a filé Parce que à la base je voulais faire du marble Et ça a planté complètement mon pc Donc j'ai récupéré la roulette Pour faire du giveaway Pour offrir des choses Et donc tout le long de ma semaine Ouais de girassou Et du coup Et du coup voilà Je fais des petits cadeaux aux viewers Tout le long de la semaine Je raconte les pas si vous allez être au-dessous Ah ah teams Oui j'ai désactivé le train C'est déjà un cadeau de voir en live Madame Margot C'est pas grave Madame Margot aussi Elle est cool La question de micro a soufflé Tu crois que je dois souffler Vraiment avec le micro J'y ai pensé Margot Je sais pas on verra Au pire on en perdra On se ressouffler On verra Si vraiment ça me bloque Je vais Je ferai du reset de tir Pour terminer C'est pas grave Margot aussi c'est un cadeau C'est fou le stylet Bon nickel Là parce que j'ai eu un souci Avec les appassions Il fallait que je souffle dans un micro Pour calmer les gamins Du coup je pouvais pas Se fouet Ouais complètement teams Sale gosse Je pense qu'il est plutôt court le jeu Parce qu'on a 7 esprits à tuer On en a déjà au 3ème Je pense qu'il est relativement court quand même le jeu Et encore on a glandouillé à faire des tradictions à la mort Moelner Voilà C'est parti. Wonder Boy, une Monster Lord et une Monster World ? J'en ai aucune idée. Je sais pas. C'est pas le même jeu, c'est sûr. Y'en a un, ça doit être le 2 et l'autre, c'est le 3, mais... Je peux pas te dire Akira. Le Monster World, c'est celui que j'ai fait en stream. Sous-titrage ST' 501 Si quelqu'un a fait ou peut faire... Après, c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. On peut faire un clip de la partie de Final Fantasy Tactics qu'il y avait dans Cthulhu, là. Sinon, c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Comme ça, je vais l'envoyer aux copains de Final Fantasy Tactics, la ref. Sinon, je vais essayer de retrouver le passage tout à l'heure. Non, pas celui-là. Je fais n'importe quoi, mais ça marche. On a fini, on a fini. En fait, on a mis 2 heures sur un combat qui était pas le poste de fin, qui était très dur. On avait changé la classe d'un personnage, la classe d'afro. On l'a passé calculateur et on a réussi à battre au bout de 2 heures. Et la fin s'est faite toute seule. En fait, sans ce passage-là, en 1 heure, c'était plié. C'est pas obligé, hein. Si personne peut, je prendrai le temps tout à l'heure en fin de stream de refaire un clip. De temps en temps, je fais des clips. C'est quoi ce clip ? Je sais que c'est Jouff, il attend que ça pour chanter. Quel enfer ! Qui a fait ça ? Level 15, ça va vite, hein, en termes de lever la pain. Que ce soit qu'on est en facile. Oui, en fait, maintenant, solo, tous les épiques Tetris, je les ai mises en temps fort. Comme ça, ça restera tout le temps. Et j'ai fait un clip aussi. Mais je sais pas si on va réussir à la retrouver dans la commande. Mais, ouais, toutes les parties d'épiques Tetris, je vais les garder. Vous êtes pas obligés, hein. Vraiment, les modos, vous embêtez pas sinon. C'était au cas où vous arriviez à retrouver tout de suite. On refera un épique Tetris pour le beau jeu, hein. Ça vous dit ou pas ? On fait un petit Stropole pour savoir si on se fait un épique Tetris pour se dire au revoir. C'est pour montrer aux copains. Comme ça, je leur mettrai sur le Discord FF Tactics. Je les ai regardées, il y a une ref. C'est beau. C'est beau, cette ref, sur les un an de la chaîne. Mortal Kombat. On en fera pas tout le temps. Mais allez, je me dis, bon, ça a été l'épique Tetris de la semaine. Il y a juste, je crois, il y a une journée où on n'a pas fait d'épique Tetris. On peut refaire un dernier épique Tetris pour se dire au revoir. C'est comme vous voulez. Vous pouvez voter. J'ai voté oui, je crois. Et ce soir, enfin, on finit Wild Arms 3, bien sûr. Tac. Il y a quand même plein de gens qui veulent pas, hein. Ah oui, d'accord. T'as pas mis non. D'accord. Ah oui, vous avez pas le choix, en fait. Mais quel arnaqueur, ces modos. J'avais pas vu que vous aviez mis oui ou oui. Encore, je me dis, ah, il y a des gens qui veulent pas, qui mettent non. Et après, je vois plein de gens qui mettent non. Je fais bon, bah ok. Et en fait, je vois que la réponse, en fait, c'est oui. Mais quel enfer. Ah. Ah, c'est serré quand même, hein. Il y a plein de gens qui aiment pas trop le épique Tetris. Et là, je vois que les réponses, c'est juste oui. En fait, j'ai pas le choix, quoi. J'ai le droit, j'ai le choix sur le point final, grave. Je peux empoisonner les boss, c'est intéressant. Ah, j'ai la reine des neiges qui est pas bien. J'avais pas vu. Trop bien, ce jeu. J'aime beaucoup, je vais le continuer. Ça me saoule un peu, ce pouvoir qu'ont les modos. Les modos ont toujours beaucoup de pouvoir. On va faire un petit point de Tsunaru sur la fin de World Arms 3. Je vais passer en chatting un tout petit peu pour débriefer sur la semaine. Et du coup, on verra les jeux qui vous ont plu, ceux que vous aimeriez revoir en live et tout. Par contre, les Léa Passions, je vous le dis tout de suite, c'est non. Mais s'il y a des jeux qui vous ont plu et que vous aimeriez revoir ou... Il est costaud, hein ? A Dibou non plus ! Les jeux comme ça, c'est non. Vous avez bien vu, j'ai même pas tenu deux heures. Pas mal. Yoko. Yoko, on l'a fini en stream. Un micro-ondes vivant. J'ai Rétropixel demandé à Nord-V de me préparer une emote pour le micro-ondes vivant. On va débriefer. On va débriefer et puis on verra. Tout à l'heure. Le clignot. Y'a un deuxième Yoko. Y'a un deuxième Yoko qui existe. Sachez-le. La maison du style à 100% non plus Léon Gaming. En fait, vous voulez voir que les jeux nuls comme ça. Je vous en ai proposé des biens dans le tas, hein, quand même. Ouais, c'est pas grave, Kétu, c'était juste pour montrer aux copains la ref. On verra, Thomas. On n'y est pas. On n'y est pas encore. Il me manque trois viewers en moyenne. Trois viewers. On est à 72 sur 75. Comment on quitte ? Ah, voilà. Bon, bah écoutez, ça fait une heure et demie qu'on joue et il est très chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'était sympa. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.